Bonjour à tous les sous-titrage Société Radio-Canada www.marocan-du-canada.ca C'est le code de la classification nationale des professions dans l'emploi que vous allez occuper. Cette offre d'emploi est une ambassade ou un commissariat ou un consulat au Canada. Il y a tous les détails de l'emploi, le salaire et les retenus. Il y a tous les détails de l'emploi. Et les conditions d'emploi, par exemple, l'horaire. Il y a tous les détails exacts. Il y a d'autres conditions qui sont reliées aux trois programmes de l'entrée express. Alors, les deux premiers, les travailleurs qualifiés fédérales et expérience canadienne, il y a un seul employeur. Il y a un travail continu et renuméré à temps plein. Il y a un travail continu et renuméré à temps plein. Il y a un travail continu et renuméré à temps plein. Sur l'offre, il y a un ou deux employeurs. Il y a un travail continu et renuméré à temps plein. Il y a un travail continu et renuméré à temps plein. Il y a un travail valide à la résidence permanente. Il y a un emploi que vous allez occuper de métier spécialisé. Il y a un travail continu et renuméré à temps plein. Il y a des codes 72, 73, 82, 92, 632 et 633 de la CNP inter-2016, la Classification nationale des professions de 2016. Il y a une nouvelle EIMT positive qui appuie à l'offre d'emploi. C'est dans le domaine de l'électricité, la construction, l'industrie, opérateurs d'équipements, chefs, cuisiniers, bouchers, boulangers, pâtissiers, etc. C'est une petite vidéo pour vous expliquer les métiers spécialisés dans le programme de l'entrée express. C'est le programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéraux. L'étude d'impact sur le marché du travail, c'est un document qui s'appelle l'employeur, mais l'Emploi et le Développement Social Canada, c'est un document qui s'appelle la main-d'oeuvre de l'extérieur du pays. Il y a une main-d'oeuvre parmi les citoyens ou les résidents permanents canadiens. Il va chercher à l'extérieur du Canada des employeurs pour les engager dans l'emploi. Mais avant de faire cette procédure, il faut une démarche à suivre. Il y a aussi des sites de recherche d'emploi. C'est là qu'on va déterminer les employés parmi les citoyens ou les résidents permanents. Les employeurs ne sont pas en place pour l'EIMT. Canine, qui n'ont pas besoin d'EIMT, par exemple, déjà Canine fait le permis de travail d'alcool, ça fait au moins un encore d'amin à Rome, à temps plein, vous travaillez actuellement pour être l'employeur, vous avez une offre d'emploi valide ou fait le permis de travail, il est dispensé de l'EIMT selon une entente internationale ou une entente fédérale et provinciale ou dans la catégorie d'intérêt canadien. Canine, les employeurs qui sont dispensés par l'EIMT. C'est la catégorie, c'est les employeurs, où il y a une entente à l'international, une entente pour le Canada et les provinces du territoire, où il y a des motifs pour l'intérêt canadien. Par exemple, la catégorie, ce sont des emplois réciproques, des conférenciers, des programmes d'échange, des personnes qui seront désignées par le ministre, par exemple, des chercheurs, des professeurs invités dans un programme fédéral, etc. Donc, qui met le compte, l'étude d'impact sur le marché du travail, c'est une étape, c'est un document, c'est un document, c'est l'employeur, il m'a dit, il t'aider, il peut y avoir la main d'oeuvre à l'extérieur du Canada. Mais avant de faire cette démarche, il faut faire d'autres démarches à l'intérieur du Canada, il s'est terminé par la main d'oeuvre, et c'est là où il va aller chercher à l'extérieur. Donc, je vais vous dire, il y a les emplois qui ont eu les sites de recherche d'emploi. Allez postuler, parce que c'est l'emploi, il va trouver des CV, il va trouver des CV, nationales, et si vous l'intéressez, si votre expérience est intéressante, si vous avez des compétences reliées à l'emploi, il va peut-être aller chercher une EIMT. Et vous ne perdez rien si vous envoyez votre candidature à un emploi, et vous relancez l'employeur. Vous lui envoyez, il a mal cache, vous lui dites, est-ce que vous avez pensé à faire une étude d'impact sur le marché du travail? La plupart ont l'emploi, mais certains ont l'emploi de l'EIMT. C'est-à-dire la main d'oeuvre de l'extérieur du Canada. Donc, cette démarche, c'est de relancer l'employeur, où il serait intéressé de faire l'EIMT, la main d'oeuvre. Et surtout, si vous voyez que le poste pour lequel la candidature, il est affiché depuis longtemps. Donc, vous communiquez la plupart du temps avec l'email de l'EIMT, vous avez le numéro de téléphone pour les contacter. Donc, vous avez le numéro de téléphone pour les contacter. Vous avez toutes les informations, vous avez l'employeur, la démarche pour le permis de travail. Donc, le permis de travail, vous avez tous les documents, les remarques comme lettres de l'offre d'emploi, comme la copine sur l'EIMT, le numéro de l'EIMT, c'est comme un contrat. Comme tous les documents, vous pouvez déposer la demande pour un permis de travail au Canada. Ou les conditions, c'est comme le permis de travail, il faut les respecter pour respecter ça avec le séjour de l'EIMT au Canada. Une minute, vous connaissez des informations intéressantes sur l'étude d'impact sur le marché du travail et l'offre d'emploi. Donc, abonnez-vous et vous allez avoir les vidéos qui vous donnent le plus d'informations et les informations sont tirées du site de l'immigration canadienne. Donc, vous avez l'heure juste pour les informations. Si vous avez des questionnements, vous pouvez toujours nous contacter ou les liens de l'information exacte. À la prochaine vidéo, Incha'Allah.